aujourd'hui nous allons parler du solver un solver outil indispensable pour régler des problèmes quels qu'ils soient ayant plusieurs contraintes juste pour info j'ai déjà créé un tutoriel vidéo relatif à ce sujet je vous conseille ou je vous invite vivement à consulter cette vidéo pour avoir accès au solver il suffit de cliquer dans l'onglet données aller dans analyse le groupe analyse et cliquez sur solver alors par défaut lors de l'installation d'excel le solver n'est pas activé pour l'activer il suffit d'aller dans fichiers options compléments et la gérer complément excel atteindre et cocher la case complément solver et cliquer sur ok le solver est un outil très puissant pour faire résoudre à excel des problèmes complexes d'optimisation de solutions j'ai mis une petite autre définition dans le carré vert le fait le rectangle plutôt vert le solver est un outil qui va encore plus loin que la valeur cible la valeur cible étant un autre une autre application d'excel il permet de résoudre des équations ou d'autres problèmes avec des contraintes ces contraintes peuvent être allées peuvent aller quand même jusqu'à 200 donc ce qui n'est pas rien donc pour illustrer son utilisation nous allons prendre un exemple donc si je lis mon exemple avec la problématique donc je désire acheter un terrain la taille disponible et de 1000 mètres carrés la taille minimale que je veux acheter est une superficie minimum de 500 mètres carrés votre contrainte avec une largeur égale aux deux tiers de la longueur encore une contrainte le prix du mètre carré et de 80 euros et mon budget maxi ne peut pas excéder 70 mille euros alors la question que je me pose et quelle est donc la superficie maximum que je peux acheter et avec quelle dimension c'est l'objectif à terme si je prends ce petit tableau un qui résume toute ma problématique donc la superficie que j'ai ici qui dépasse largement le comment dirais-je la taille disponible qui est 2000 mètres carrés je vous le rappelle donc comment je peux avoir ces superficies c'est tout simple c'est je multiplie la longueur et la largeur par la largeur donc ces deux cellules que j'ai en tout cas en vert seront des variables donc elles pourront bouger par rapport à la résolution du problème via le solver alors le prix du terrain je l'ai déjà mis à 80 euros le mètre carré c'est une des contraintes que j'ai dans mon sujet et le budget à prévoir c'est j'aurai après à atteindre 70 mille euros maximum donc le budget c'est ni plus ni moins que la superficie du terrain multiplié par le prix au mètre carré je vous rappelle tout de même que ces deux variables longueur et largeur ne doivent pas contenir de formule nous allons le voir dans le sol leur tout à l'heure c'est pour cela que par rapport à une contrainte si je reprends mon sujet la taille minimale que je veux acheter tu es une superficie minimum de 500 mètres carrés avec une largeur égale aux deux tiers de la longueur ces deux tiers je dois les 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 formaliser dans une autre cellule donc la largeur devra être égale on peut le voir dans cette cellule à la longueur multiplié par les deux tiers alors pour ce soit plus parlant pour que les sédures soient plus parlantes je vais définir des noms que nous allons retrouver dans la résolution de mon problème donc là je me mets dans la cellule g5 et je vais dans la zone de nom taper longueur idem pour la largeur je vais taper largeur là je vais taper dans la cellule g7 superficie je les nomme ces jours plus parlant lorsqu'on lit des formules n'ont pas de lire des plages de cellules ou des ou des noms de cellules mais le nom que l'on affecte alors là je vais mettre prix prix donc underscore je ne peux pas mettre de espace 1 donc terrain voilà et ici la cellule g9 je vais mettre budget budget donc je vais parce que là si je lis ce qu'il ya dans la cellule g9 je lis g7 par g8 donc pour que les zones de nom s'activent il faut que j'aille dans données plutôt dans formule pardon défis dans le groupe non défini définir un nom appliquer les noms donc appliquer les noms donc j'ai budget avec la touche contrôle je vais sélectionner pour que je n'ai même pas besoin de cliquer sur la touche contrôle je vais vérifier non je n'ai pas besoin donc largeur longueur prix du terrain et superficie le reste est affecté à d'autres problématiques donc je clique qui n'ont rien à voir avec ce sujet donc je clique sur ok et là on peut constater que voilà si je me mets dans la cellule g9 superficie multipliée par prix du terrain c'est tout de même beaucoup plus parlant et ici longueur par deux tiers alors je vais essayer de résoudre mon petit problème donc je vais aller dans donner et activer le solver alors le solver est pour l'instant vierge donc l'objectif à atteindre c'est d'optimiser la superficie donc je vais sélectionner cette cellule la cellule g7 les cellules variables comme je vous l'ai dit auparavant concerne la longueur et la largeur c'est ces deux cellules qui pourront éventuellement bouger juste encore pour rappel j'insiste là dessus les cellules variables ne doivent pas contenir de formule donc pour les la partie contrainte je clique sur ajouter alors l'ordre n'a pas de d'importance donc je vais prendre au hasard donc la superficie doit être par rapport au problème que j'ai exposé doit être supérieur ou égal à 500 ok je veux aussi des nombres entiers pour la longueur donc je vais cliquer sur entier ajouter et pour la largeur je fais la même chose entier donc autre contrainte donc c'est la fameuse largeur à la largeur mais doit être impérativement égale à la longueur multiplié par les deux tiers donc je clique sur cette cellule où j'ai mis ma formule ajouter par la suite mon budget ne doit pas excéder 70 milles donc inférieur ou égal à 70 milles le prix du terrain que j'ai ici doit être égal strictement égal à 80 euros donc je clique sur ajouter parce que j'en ai d'autres et la superficie je vous le rappelle doit être inférieur ou égal à mille je vous rappelle la taille disponible est de mille mètres carrés là dessus en l'occurrence la superficie donc je clique sur ok et là je vais demander à au solver de résoudre mon problème donc en cliquant sur résoudre alors que me donne donc je un problème a été résolu donc donc là j'ai 864 mètres carrés maximum avec le budget que j'ai un multiplié par 80 euros donc ça me donne 69 mille 120 euros donc je ne dépasse pas ma contrainte de 70 mille euros 864 mètres carrés je reviens dessus sont supérieurs à 500 mètres carrés c'est ce que j'avais comme contrainte alors 36 mètres de long donc je vais quand même vérifier que la largeur est bien égal au moins aux deux tiers de la longueur par rapport à à cette contrainte donc je vais faire un petit un petit calcul donc 36 multiplié par 2 divisé par 3 ça me donne bien 24 donc apparemment toutes les contraintes ont été respectées donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura intéressé et vous aura sensibiliser sur le fait que le solver est vraiment un outil extrêmement puissant donc je vous donne rendez vous à un prochain tutoriel et vous remercie pour votre attention à bientôt